Les essais du jour se déroulent à Hockenheim, berceau du Grand Prix d'Allemagne. C'est un Grand Prix spécial pour une partie des pilotes qui chercheront à faire la fierté de leur écurie. Le départ ne va plus tarder à être donné. C'est l'occasion pour les pilotes de se familiariser avec le circuit, de s'habituer à leur monoplace et d'anticiper toutes les difficultés que les équipes risquent de rencontrer sur la piste. Nicolas Martin, quel est l'objectif des pilotes pendant cette séance ? Je dirais qu'en premier lieu, il incombe aux pilotes de récolter des informations durant les essais libres, histoire de comparer les données réelles à celles des simulateurs. En deuxième lieu, le pilote doit retrouver ses marques sur un circuit qu'il n'a peut-être pas côtoyé pendant une année. On a tendance à négliger cet aspect de la course. Pour finir, il faut garder un œil sur les réglages de la voiture et l'usure des pneus. Il est capital de maintenir un bon rapport avec l'ingénieur. C'est ainsi qu'on parvient à apporter les changements adaptés au bon moment et à atteindre le rendement recherché. Terre de naissance de deux des trois derniers champions du monde en Formule 1. Bienvenue en Allemagne avec le circuit d'Ockenheim qui nous accueille pour le 11e meeting de la saison. Au programme de ce week-end, une course qui s'annonce techniquement difficile pour nous avec les deux et troisièmes partiels qui demandent au monoplace d'avoir une vitesse de pointe irréprochable, ce qui est loin d'être le cas de notre moteur Renault. On va donc sans doute souffrir face au bloc Honda. Notez également que désormais, nous sommes repassés troisième force du plateau, en effet, dans la R&D. Ferrari nous a mis une jolie claque ce week-end, mais on compte bien le rendre en piste. Alors un objectif un peu particulier également pour moi, obtenir la quatrième position sur la grille de départ serait intéressant, puisque cela m'octoirait 500 points de R&D supplémentaires et chaque unité compte. C'est pour cela que vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte, mais je vais encore travailler toutes mes séances d'essai libre, compléter un maximum de programmes permettant d'accumuler des points et ainsi continuer à me battre parce que je pense que la clé, on peut le dire, du titre de champion du monde peut se jouer dans la R&D entre Red Bull, Ferrari et Renault. Mercedes est un petit peu en retrait, Bottas n'a pas eu un week-end facile lors du Grand Prix d'Angleterre et on espère que ce week-end sera aussi fun et varié que ce qu'il y a eu hier, elle. Bienvenue en Allemagne sur le fameux circuit d'Ockenheim pour la séance de qualification. Les feux de la voie des stands vont passer au vert d'ici quelques minutes et marqueront le début de ces essais. Les pilotes ont tendance à se plaindre du niveau d'abrasivité élevé sur ce circuit et je ne pense pas que les types de gommes proposés ce week-end apportent une solution. Alors la course jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Première séance qualificative de ce Grand Prix d'Allemagne. On s'attaque à la piste avec le soleil. Les séances d'essais se sont bien passées. On a tout complété dans le Mauve. On a récupéré 400 points de R&D. Un petit lag. Ça faisait longtemps. Ça fait qu'on a été particulièrement tranquille lors du Grand Prix d'Angleterre. Allez, en huitième ici. Sur la droite. Avec beaucoup de vibrations dans le volant. Coup de bosses. En première, dans l'épingle. On va voir où on se situe surtout par rapport aux autres monoplaces qui gravitent autour de nous, à savoir Mercedes et Ferrari. Les premiers chronos sont inscrits. On va arriver dans le secteur du Stadium. Ouh ! La voiture qui tourne bien. J'aurais peut-être laissé un peu trop d'appui sur le train avant. C'est pas impossible. Parce que je me suis calé pour entrer dans le Stadium et j'ai pris deux mètres à l'intérieur. Donc c'était incroyable. Meilleur truc pour Butler. Et on se met juste derrière. Quatre dixièmes derrière notre équipier. Ça devrait le faire pour passer en Q2. La première séance conclue. Hamilton devant. Les Ferrari et les Red Bulls s'échangent les premières places. La bonne surprise, c'est McLaren. Huitième et neuvième. Parle de pilotes en pneus médium. Ça aussi. Et parmi les éliminés. Pas de surprise avec les Williams. Alban Weber et Viat. Allez, la Q2. On est en médium. Ce sera avec ces pneus-là que nous entamerons le Grand Prix. J'ai eu beaucoup de mal à rétrograder ici. Je suis pas trop satisfait du train avant de la monoplace. Ça ne passe pas super super bien sur les secteurs vraiment sinueux. Donc l'entrée du Stadium. Par exemple, le deuxième virage. C'est des endroits où, voilà, ici aussi, au niveau du placement de la voiture, c'est compliqué. En dessous d'une certaine vitesse, ça va. Mais pour les virages qui se situent, comme celui-ci par exemple, c'est un petit peu plus technique pour ma Renault. Verstappen qui a pris le chrono de référence. Le problème, c'est qu'on ne peut pas économiser les pneus puisqu'il faut piloter sur les vibreurs. Si on veut faire un chrono correct, on va voir ce que cela va donner à l'issue de cette Q2. Va-t-on réussir à passer déjà en Q3 ? DRS. On est-il ? On est quatrième derrière Gasly. C'est bon signe de voir Aikkonen. Donc, ça devrait le faire. Ça l'a fait par le chat de l'aiguille. À l'issue de cette deuxième séance, on a donc la Ferrari de Vettel devant. Et nous sommes les seuls à avoir opté pour les pneus médiums. Parmi les éliminés, on notera Landon Norris et Carlos Sainz qui n'ont pas réussi à se qualifier. Et devant, on retrouve bien sûr toujours les mêmes avec les deux Red Bulls, les deux Mercedes, les deux Renault. Les deux Ferrari. Bref, on va avoir le droit à une Q3 assez classique finalement. Qualifié en Q3. On s'attaque pour la dernière fois au chrono. Et là, c'est très important. Il ne faut pas se louper. Ce qui fait plus frais. Et c'est de bon augure pour nous. Je le sens bien. Dans ces conditions, la voiture se comporte de manière un peu plus sûre. Ce n'est pas le cas avec la chaleur juste avant. On est derrière les deux Ferrari. Donc on va très vite savoir où on se situe sur la grille. Très bon au niveau du freinage de l'épingle. Allez, je fais un bon tour. J'y crois. Je vous rappelle, objectif deuxième ligne. Devon Butler, une douze. Ça, c'est important et impressionnant aussi. On reste concentré sur notre travail. Voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Oui, là, ça va être un très bon tour. Pas trop de sous-virage ici. Non, là, on va être très, très bien. Et il commence à pleuvoir. Ça va être tout juste. La pluie qui vient s'inviter en toute fin de séance. On a un nouveau pilote en pôle. Je n'ai pas vu qui c'était. Et nous, on se met. Oh, quatre dixièmes derrière Vettel devant Devon Butler. C'est bon signe. Pour rien au monde, je ne voudrais être ailleurs qu'ici, à Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne. Nous sommes gâtés cette année car le niveau est énorme. À en juger par la marée humaine qui a envahi les tribunes, une bonne partie de l'Allemagne est d'accord avec moi. Ce week-end, la course se déroule dans la vallée du Rhin, terre de naissance de quelques-uns des meilleurs pilotes de l'histoire. Les 4,5 km du Hockenheim Ring demandent de la précision dans la portion technique du stadium et une grande vitesse de pointe dans la longue courbe rapide avant la célèbre zone de dépassement de l'épingle du virage numéro 6. Attendez-vous à voir les concurrents se talonner aujourd'hui. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Je voudrais votre avis sur Renault. Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Leclerc, une Renault et Bottas, Butler, Perez, Stroll et Pierre Gasly, Norris, Raikkonen, Kevin Magnussen et Sainz, Giovinazzi, Kubica, George Russell et Lucas Weber. Kriat et Alexander Albon occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, il faudra bien mettre tout ça en température parce qu'il fait froid, il fait nuageux. 23 degrés, ce n'est pas si froid que ça. En Belgique, on peut aller à la mer, mais quand même, 23 degrés, ce n'est pas beaucoup. Il va falloir mettre les médiums rapidement dans leur fenêtre idéale puisqu'on est les seuls pilotes de cette Q3 à être avec les pneus médiums. On devrait normalement terminer nos relais sans passer au-delà de la limite d'usure de gomme. On est bien placé pour aller chercher sans doute le meilleur tour en course. Ça, c'est une chose importante et surtout, si jamais il y a une petite averse au cours du Grand Prix, les choses peuvent aussi changer. On n'est pas à l'abri de ces conditions-là. Un petit peu de pluie, pas forcément de quoi monter les intermédiaires, mais un petit peu d'eau sur la piste, ce n'est pas impossible lors de ce Grand Prix d'Allemagne. On respecte la hiérarchie, évidemment. Les Red Bulls et les Ferraris sont bien devant. On sent que Leclerc et Vettel disposent d'une voiture bien plus performante que ce qu'il y avait en Angleterre où ils étaient loin des Red Bulls. Ils avaient du mal de tenir. Là, je pense qu'on va avoir droit à une bagarre à quatre devant. On va en être spectateurs privilégiés. On va essayer de s'insérer justement dans ce duel italo-autrichien. Et on n'annonce pas de pluie. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Quant à nous, on va bien chauffer tout ça. Et on va se retrouver sur la grille de départ avec la cinquième place. On est devant Devon Butler. On devait signer le quatrième chrono pour obtenir un bonus de points. On devra essayer de réaliser ça en grille où on aura, je pense, des améliorations qui nous permettront d'y parvenir. Pour l'instant, on est relégués au rang de spectateur de ces deux premières lignes. On va essayer de faire le spectacle pour vous et pour nous. La procédure de départ de ce Grand Prix d'Allemagne. Et on roule à Hockenheim. Et comme prévu, malheureusement, on patine beaucoup. On laisse passer Bottas. On laisse passer sans doute une autre voiture à l'intérieur. Verset Butler. Hop ! Et on a marqué de toucher Bottas dans le premier droit. Et c'est le pilote Finlandé qui fait la bonne opération de ce départ. Nous, on a perdu du temps derrière comme pour Devon Butler. Il s'est fait passer par Perez. On est bien. On est très, très bien en vitesse de pointe. On le sent. La Renault se débrouille bien en dépit de ses pneus médiums. Comme on va rechercher peut-être Bottas dans le premier passage de l'épingle. Et on y parvient. Bon, là, on est à l'extérieur. Ça permet à Perez de passer. Peut-être même à Devon Butler. Oui, il a un problème, Bottas, là. Il s'est complètement loupé à la relance. Et on retrouve notre cinquième position. On met la voiture en état de fonctionnement classique. Et on va conclure le premier tour de ce Grand Prix d'Allemagne avec la menace de la pluie, même si on nous a dit à la radio qu'on était tranquille. J'y crois pas trop. D'ailleurs, tout pour Verstappen, qui est donc en tête devant Hamilton. Alors qu'on a l'air d'attaquer du côté de Leclerc pour tenir le rythme. Ah non, ça va vraiment faire les deux premiers tours avec les pneus médiums dans la seconde de Leclerc. Ça va être vraiment l'objectif. Une fois que c'est fait, on pourra tenir. D'ailleurs, premier partiel pour l'instant. Regardez ça, attaque devant avec une Ferrari. C'est le 2 Vettel qui est bien décidé à satisfaire ses supporters venus en masse. Bon, c'est chaud avec Verstappen. Vous ne vous mettez pas dehors, sinon c'est Hamilton qui va encore gagner. Et pour l'intérêt du championnat, on aimerait bien qu'Hamilton ne l'emporte pas aujourd'hui. Sinon, on serait relégué à beaucoup, beaucoup de points du Britannique. C'est un bon deuxième partiel. Pas exceptionnel, mais bon. Le troisième ne va pas être mal non plus. Là, on est bien dans ces secteurs sinueux. On a une voiture pour ces virages-là. C'est pour ça que j'ai hâte d'être en Hongrie avec les enchaînements serrés et les relances. Et on a repris le meilleur tour en course, les amis. C'est une très bonne chose. Et ça, c'est dû, à mon avis, au troisième partiel qui était bien meilleur que nos petits camarades. Et on est dans la seconde de la Ferrari. Ce Grand Prix n'est pas terminé. Ce Grand Prix n'est pas terminé, loin de là. On a manqué de bloquer les roues à cet endroit-ci. Restez vigilants. Mais on est revenu dans la lutte pour le podium. avec cet excellent troisième secteur. L'ERS s'use de manière raisonnable. On est un petit peu large dans certains partiels. Mais heureusement qu'il ne fait pas chaud pour l'instant. Ça nous profite grandement. Regardez, on revient sur le Monégasque. On met la pression sur Leclerc. C'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je rappelle qu'on est équipé de pneus médium. Un petit peu déventé. Leclerc qui a également le DRS. 4 secondes d'avance sur Devon Butler. Il va aller protéger l'intérieur Leclerc. On va choisir la gauche par rapport à la Ferrari. Est-ce que ça peut passer ? C'est fait. Nous sommes passés devant Leclerc. On est quatrième de ce Grand Prix d'Allemagne. Et on est presque en mesure d'aller jouer le podium. C'est incroyable. J'espère que mes pneus ne sont pas en train de me lâcher. Alors qu'entre les deux Red Bull, ça chauffe. Oh, que ça va être tendu. Que ça va être chaud avec Verstappen et Hamilton. On est dans l'aspiration du Néerlandais. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Max, à l'épingle. On y va. On est même repassés au neutre. On touche Verstappen. On l'a touché. Et ça permet à la Ferrari de Leclerc de prendre une position supplémentaire par rapport aux Néerlandais. Là, on ne s'est pas fait que des copains, je crois, au passage de cette épingle. Je suis même repassé au neutre. C'est ça qui a perturbé mon freinage. Ce n'est peut-être pas exceptionnel comme dépassement et comme mouvement. Oh là là là. Oui, la voiture qui commence à glisser. Oui, qui commence à beaucoup glisser. Oui, 25% sur les pneus. Ça commence à véritablement se faire ressentir. Et rappelez-vous que nous sommes en pneu médium. Et là, on perd du temps. Regardez, les pneus s'écroulent. On est à plus d'une seconde. D'Hamilton qui va aller chercher la Ferrari pour la tête de ce Grand Prix d'Allemagne. On est fait tel qu'à mon avis, il n'est pas prêt de se laisser faire. Alors que nous, on est rattrapés par Leclerc. Leclerc qui va tenter sa chance avec le DRS. Il a bien raison. Les freinages sont vraiment compliqués pour moi. C'est Verstappen qui en profite. Alors là, on remet un peu les choses dans l'ordre après le dépassement sur le néerlandais. Alors qu'on ne consomme pas du tout. Ça, c'est aussi impressionnant. La consommation de la voiture qui est particulièrement efficace. On ne perd pas trop même en mélange riche. Ça, c'est un gros avantage. On va voir au niveau du patinage qu'on peut faire aussi. On est dans l'étalon des deux premiers avec le pneu médium. Ça, c'est génial. Ils sont morts, leurs pneus tendres. Ils vont devoir rentrer, à mon avis, à la fin de ce tour. Et c'est le cas pour Hamilton. Qui s'engouffre. In, 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 in. Dans la voie des stands. Est-ce qu'on va aller mener ce Grand Prix d'Allemagne ? Retour au stand pour Devin Butler. La menace était-elle en jaune aujourd'hui ? On a de l'ERS. On va pouvoir aller le chercher. On choisit l'extérieur. Il y a un problème pour Leclerc, alors que là, on n'était pas le meilleur à la relance. Face à Vettel, qui reste leader de son Grand Prix d'Allemagne. Qui est derrière, c'est Hamilton. Non, c'est Verstappen, évidemment. Hamilton est rentré, excusez-moi. J'essaie de m'y retrouver aussi un petit peu. Dans toute cette histoire. Et le RS ne bouge, le carburant ne bouge pas. Ça me perturbe un peu. Et nous, on doit rentrer quand on a vu dans deux tours, si je ne dis pas de bêtises. Et il rentre, il rentre. Le Vettel qui rentre, et bien vous savez quoi ? On va profiter du DRS. Et on va essayer d'aller chercher Hamilton. Hop, un peu large ici. Nous avons une piste de qualification devant nous. Parfaitement libre. Évidemment, on n'a pas le DRS. Et on fait un premier partiel rapide dans le Mauve. On a donc Hamilton, Vettel, Verstappen, Leclerc. C'est toujours le quatuor de tête. Mais où va-t-on s'imbriquer dans tout ça ? Est-ce qu'on perd beaucoup de temps ? Pour l'instant, on fait un tour rapide. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Au niveau des pneumatiques, je regarderai après, même si le train R a failli m'échapper. Petite correction, il revient entre nous assez facilement. 35%. Ce n'est pas nécessaire d'aller forcément chercher. Beaucoup trop de tours avec ces pneus-là. On risque de perdre du temps plus qu'autre chose. Et les choses semblent correctes au niveau de l'usure des pneumatiques à ce stade-ci. Évidemment, on perd du temps par rapport aux autres puisqu'ils sont en pneus tendres. En pneus médium, pardon. Mais nous, on sera en pneus tendres. Donc, pour l'instant, c'est normal de perdre du rythme par rapport aux autres. Il ne faut juste pas en perdre de trop. Trouver le bon point. On va rentrer à la fin du prochain tour, je crois. On est constamment à 14 secondes d'Hamilton. Donc, c'est régulier. On confirme l'arrêt à la fin de ce 11e tour de Grand Prix. Et pour l'instant, d'ailleurs, il fait plutôt calme. Pas d'abandon, pas de problème. Grand Prix qui se déroule pour l'instant sur un duel psychologique et stratégique. Où va-t-on ressortir ? On nous dit quatrième. Chez Canaré, c'est 20 secondes. Il y en a 14 entre nous et la Thé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On ne gagnera pas ce Grand Prix d'Allemagne. Mais on va essayer d'en faire quelque chose de bien. Et Vettel est passé devant Hamilton. Il s'échange des positions derrière. C'est bon pour nous, cette bagarre. Car ils perdent du temps l'un et l'autre. Le Verstappen revient. Allez, on va boxe à la fin de ce tour. Oui, il est temps. La voiture me fait quelques frayeurs. Alors, le board des 60. Voilà, pas de bêtises. Et on va sortir le matériel du côté de chez Renault. Montée des pneus tendres. Et deux secondes d'arrêt. Ce n'est pas un mauvais arrêt. Et on va ressortir pas loin. On ne va pas être loin des quatre premiers. Il est encore possible, ce podium. Il est loin d'être terminé, ce Grand Prix d'Allemagne. C'est parti. Nous avons 5-6 tours pour écrire. La destinée de cette 11e épreuve de la saison. Le DRS. On a un ERS qui est performant. On a de quoi avoir de meilleurs pneus. Du carburant. On est en mesure d'aller au moins faire un podium. Le rush final de ce Grand Prix d'Allemagne est lancé. Perez n'aura pas son mot à dire dans les duels pour la tête de la course. Il ne faut pas qu'on perde du temps parce que c'est là qu'on est efficace. C'est là qu'on est efficace avec ses pneus frais. Chaud désormais. Et on passe dans l'entrée du stadium. Verstappen, magnifique ! Grosse attaque à l'entrée du stadium. Et on prend la troisième position. Alors maintenant, il faut essayer d'avoir le DRS sur Hamilton. Je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. Non. On va être un peu loin. C'est pas grave. On est un peu loin d'Hamilton mais on est dans le rythme. Et on va peut-être même aller récupérer le meilleur tour en course. Toujours détenu par Vettel, leader de son Grand Prix d'Allemagne. DRS sur Hamilton. Lui aussi sur Vettel. Verstappen est trop loin. Si, 9 dixième. Il l'aurait eu normalement. La jonction est faite. On est bon au niveau du carburant. Et on replonge. La même qu'Averstappen. Et on prend la deuxième place. Hamilton. Vettel ne va pas pouvoir longtemps résister. On choisit l'extérieur. Il va accélérer mieux mais il est très intelligent sur ce coup là Vettel. A moins de 4 tours pour s'emparer de la tête de ce Grand Prix d'Allemagne. Alors il a déjà dépassé deux fois dans l'entrée du Stadium. Les deux Red Bull. On a récupéré le meilleur tour au prochain passage. On va sans doute avoir été fortement gêné par Vettel. Là on est très bien. Là on est très très bien. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'avantage ? Oh ! Par rapport à Vettel c'était chaud. Et c'est fait. Nous sommes en tête du Grand Prix d'Allemagne. On y est arrivé. La stratégie a fonctionné. Incroyable ce qui est en train de se passer. Quel scénario dans cette course où on était parti en médium. Et c'est cette décision prise avant les qualifications qui a fait qu'on se retrouve ici maintenant devant. Et il faut encore tenir et nos pneus tendres ne vont pas être éternels non plus. On a profité de leurs fenêtres mais on a un Vettel, un Hamilton et un Verstappen qui vont tout faire pour récupérer le commandement des opérations. Et là on a une consommation de carburant qui est absolument exceptionnelle. Vive les améliorations. Et on va retamer l'avant dernier tour de ce Grand Prix d'Allemagne. En tête. Nous sommes proches de l'exploit. Celui-ci n'est pas impossible. 6 dixièmes sur Vettel. Lui-même 5 dixièmes sur Hamilton. Il va revenir Vettel. Il va revenir. Il va revenir. Il revient. Mais il n'attaque pas. L'idéal pour nous serait que Verstappen passe à Hamilton. On veut vraiment être gourmand. Mais quel Grand Prix d'Allemagne on aura fait. On était parti 5e. On devait être 4e pour remplir l'objectif. On devra le faire en Hongrie. Et après l'Autriche. Nous allons peut-être remporter notre 2e Grand Prix. Mais ne partons pas trop vite en besogne. La route est encore longue de quelques kilomètres. Dernier tour. Dernier tour du Grand Prix d'Allemagne. Il y a un drapeau jaune dans le 2e partiel. Il y a une Racing Point qui a l'air d'être en difficulté. Moi qui allais dire qu'on n'a pas eu d'abandon ni de soucis dans ce Grand Prix. Ah c'est peut-être une Williams. Et c'est Pierre Gasly. Non c'était bien une Racing Point en difficulté. Aïe 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 Pierre qui a dû avoir un problème moteur. Décidément les moteurs Mercedes ici n'étaient vraiment pas en grande forme. Vettel on protège mais ça ne sert à rien. Il est beaucoup trop loin. Et donc nous n'aurons pas eu de pluie. Contrairement à ce qui était prévu. Ou en tout cas estimé. Mais quelle consommation au niveau du carburant. Incroyable ce qu'on aura économisé. Attention parce que là il va y avoir drapeau jaune à la sortie du virage Mercedes. Il va falloir être prudent. Il est à droite je crois Pierre. Voilà arrêté à l'intérieur avec une monoplace anti-tresse. Et quant à nous l'entrée du stadium pour la 17e et dernière fois cet après-midi. Alors qu'on a évacué la Racing Point. Nous allons aller remporter le Grand Prix d'Allemagne. Deuxième victoire pour Renault cette saison. Avec nous la troisième au total. Avec la victoire de Butler à Monaco. C'est fait voilà. Victoire en Allemagne pour nous. On s'impose. Renault a signé une performance époustouflante. Et s'est hissée sur la plus haute marche du podium. Nicolas Martin. Qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies. Si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. C'est l'heure de la remise des prix. Et une fois encore c'est une victoire éclatante de Renault. Le losange a eu sa part de succès en F1. Et aujourd'hui l'écurie prouve une nouvelle fois qu'elle est capable de nous faire vibrer. Félicitations à toute l'équipe. Voici les résultats de ce Grand Prix d'Allemagne. On s'impose avec le panache et la manière. 26 points récupérés dans cette 11ème épreuve de la saison. Face à Vettel et Verstappen. Hamilton aura été finalement le grand perdant parce qu'il n'est pas sur le podium. Et ça c'est très très bon puisqu'il perd 3 points supplémentaires au classement général. On a Perez 5ème. Leclerc perd évidemment par rapport à sa 4ème place sur la grille. L'énormissime performance de Raikkonen qui va mettre un 3ème point pour Alfa Romeo cette saison. Butler 9ème. Ça c'est un peu une déception mais je pense que Butler a eu des soucis au moment du départ. Le classement, le classement, le classement. Le voici avec donc 176 points pour Hamilton. On est à 20 points derrière. 19 précisément. Verstappen est 3ème. 30 unités de retard. Ensuite Vettel, Bottas. Bottas qui continue de le décrocher. 128 points. Toujours 5 pilotes dans les 50 points que représentent 2 victoires. et Perez remonte devant Gasly qui a encore abandonné. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux mais c'est quand même beaucoup d'abandon pour le français. Et au niveau du classement constructeur, Red Bull continue de dominer franchement les débats alors que Ferrari et Renault continuent de se battre avec quelques points d'écart. Ce n'est pas joué pour le podium du classement constructeur. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions ? Votre ancien coéquipier a réussi de magnifiques dépassements aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris ça ? Vous avez fait un sans-faute. Pensez-vous avoir remporté cette victoire avec une marche confortable ? Voilà, merci au moteur. Avez-vous eu du mal à vous frayer un chemin dans la mêlée ? La grâce d'une danseuse étoile. On dirait qu'il y a du mieux par rapport au précédent week-end. Oui, c'est vrai. Alors ce n'est pas la fiabilité, ce n'est pas l'aéro, c'est le châssis qui est bien meilleur que lors du Grand Prix d'Angleterre. Merci pour votre temps. De rien clair pour la R&D avant le Grand Prix de Hongrie. Voyons voir ce que l'on peut faire. Alors on ne l'aura pas pour la Hongrie, je pense, mais on l'aura pour Franck Orchamp. La structure du museau améliorée, on a une réduction quand même de 14% et une probabilité d'échec de 7% réduite. Ce serait bien d'avoir ça pour la Belgique. Donc voilà un petit peu où on en est avec l'évolution de la voiture qui va prendre sans doute beaucoup au niveau châssis. Au niveau du moral, on est pas mal au niveau moteur et châssis. Donc on va peut-être améliorer le moteur pour Franck Orchamp et pour Monza. Je crois qu'on va se concentrer même d'ailleurs sur cet élément de la voiture puisque jusque-là tout était plutôt équilibré. Voilà le point sur la R&D après cette deuxième victoire. En Formule 1, on avait gagné en Autriche, on a gagné en Allemagne. Quand sera-t-il en Hongrie ? On se donne rendez-vous pour la 12e épreuve de la saison. Regardez où se trouve Ferrari par rapport à Red Bull et ce que l'on a pu faire en Allemagne étant juste un petit peu plus malin avec la stratégie. On va essayer de rééditer ça si les pneus tiennent le coup en Hongrie. D'ici là, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Allemagne. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et bon amusement en piste les amis, quel que soit votre jeu de course favori. à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501